Grand malade Pourquoi l'aurez-vous madame ? Quelques jours plus tard, j'ai terminé au bloc opératoire. Pour mise en place de sondes doubléchies, sous anesthésie locale. Une intervention non réussie. Le chirurgien n'arrivait pas à retirer les sondes périmées qui s'étaient calcifiées. Je me souviens qu'étant allongé sur le bancard, en attendant d'être ramené dans ma chambre, quelques dialogues en l'air entre chirurgien et patient étaient restés gravés dans la mémoire à cause de leur aspect divertissant et drôle. Une vieille dame à qui un professeur se préparait à lui faire une intervention quelconque, probablement au niveau de son appareil urinaire, dans une petite salle consacrée aux petites opérations, et tous les bruits et les paroles parvenaient nettement à mes oreilles, qui furent des demi-témoins de cette scène fugitive. J'entendis le professeur s'adresser à la vieille pour la dissuader, parce qu'il savait certainement qu'elle allait souffrir un peu lors de son intervention. « Savez-vous chanter, mamie ? » Et lui répondit, « Oh, mon fils, vous croyez qu'avec ce que j'ai, j'aurais encore l'envie de chanter ? » « Non, ne dites pas ça, vous allez être soignés. Chantez, chantez, c'est le moment où jamais. » Après un moment de silence, je n'entendais que le bruit du matériel médical ou autre, accompagnant naturellement les manipulations du chirurgien. Il était en train de faire son travail. À un certain moment, j'entendais la vieille dame crier de douleur d'une manière un peu curieuse. « Oh, 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 oh. Elle lui répondit « Oh mamie, pourquoi criez-vous comme des Indiens qui attaquent dans un film western ? Faites une Haïta, Haouzia, comme une vraie marocaine. » Haïta veut dire littéralement, dans le dialecte marocain, l'appel de quelqu'un de loin. C'est un champ-paysant populaire, et Haouzi, c'est un champ-propre à l'une des régions de Marrakech, l'Haouz. Après vint le tour d'un vieux costaud qui attendait son tour d'être opéré. Il resta seul avec une jeune infirmière. Quand un autre professeur arriva et qu'il sembla trouver le vieux monsieur en érection, ce qui l'empêchera sûrement d'exécuter l'opération. Alors, il s'adressa à lui en lui déclarant à haute voix « Hé l'haïge, qu'est-ce qui vous arrive ? Avez-vous perdu votre femme ou quoi ? » Avez-vous entendu ? Êtes-vous si frustré pour avoir bondé en présence de la jeune infirmière ? » Le vieux lui répondit « Comme tu vois, mon fils, je n'ai rien à cacher. » Le professeur s'adressa à l'infirmière « Verse-lui dessus un bon flacon de bétadine froide jusqu'à ce qu'il se rétracte. Je reviendrai dans quelques instants. » Une jeune cardiologue stagiaire, appelée UEFA, s'était chargée de mon dossier. Elle venait me voir souvent dans ma chambre. En consultant mon dossier et en discutant, je lui avais évoqué la question de mon aortite et le point de vue du professeur angiologue qui avait déclaré à Aïcha le contraire de ce qui était écrit dans le rapport du scanner. Lors de la grande visite, les médecins internistes, et en prenant en considération ce que j'avais raconté à UEFA, s'étaient mis d'accord pour refaire le scanner. Cito-li, cito-fait. L'agent cardiologue, en discutant, m'avait montré sur la radio du scanner un halo. À son avis, indiquait la présence d'un éprisme aortique abdominal. Cependant, le point de vue du professeur Sreer, qui avait confirmé l'absence d'aortite, l'avait poussé à contacter un ex-professeur angiologue très compétent, me confia-t-elle. Désormais, à la retraite, elle travaillait dans le secteur privé. Le halo dont elle m'avait parlé et montré s'était ancré dans ma tête sous forme de cauchemar, sous forme de spectre de la mort. J'étais abattu et affligé, avec une boule dans la gorge. Je mangeais mal, je dormais mal. Mon seul refuge était dessiné à l'aide d'un stylo à binoir sur du papier de tirage. Une semaine plus tard, parce qu'elle travaillait en alternance dans un autre hôpital, elle revint m'annoncer la bonne nouvelle. « Effectivement, me disait-elle, vous n'avez aucune dilatation au niveau de la bifurcation aortique abdominale. » « C'est confirmé par le spécialiste dont je vous ai parlé. » « Heureusement, imaginez un peu si vous avez été opéré, par erreur, avec les grands risques de ce genre d'opération. » Quand l'entendant me parlait ainsi, j'avais le sentiment d'être ressuscité. Une forte émotion agréable et profondement vaillie. J'avais envie d'éclater de rire et de pleurer en même temps. Seuls mes yeux se remplissaient de larmes. Immédiatement, j'appelais à Isha au téléphone pour lui annoncer la bonne nouvelle. J'étais libéré de ce cauchemar qui hantait mes rêves. Pourtant, être libéré ne voulait pas dire être affranchi. Deux ou trois jours plus tard, et après l'atténuation des effets secondaires dus à la tentative d'ablation des sondes, j'avais contracté une infection urinaire. À mon avis, causée éventuellement par le matériel mal stérilisé lors de cette intervention manquée. J'avais 40 degrés de fièvre. Un antibiogramme était nécessaire pour déterminer la bactérie responsable et tester sa sensibilité aux antibiotiques. D'après les résultats, il s'agit d'une bactérie multirésistante qui exigeait un antibiotique puissant à adresser par voie intraveineuse. La jeune UEFA avait confié mon dossier à une autre jeune collègue stagiaire, elle aussi, vu que ma fibrose n'était pas secondaire à un problème cardiovasculaire. Cette jeune généraliste ne trouva pas l'antibiotique dont j'avais besoin dans la pharmacie de l'hôpital. Alors, elle commença par m'administrer deux antibiotiques associés qui pouvaient, à son avis, avoir la même efficacité que l'antibiotique manquant. Entre-temps, elle m'avait livré une ordonnance afin que ma conjointe aille chercher ce médicament dans une pharmacie de la ville. Cependant, le prix de cet antibactérien dépassait les 500 dirhams de le flacon et il fallait acheter une vingtaine, un prix qui excède nos propres moyens d'alors. Le mélange des deux médicaments n'avait aucun effet sur l'amélioration de mon état. La fièvre ne baissait pas, accompagnée de sensations de brûlure à chaque mixtion et je ne sais quels autres symptômes. Quelques jours plus tard, le professeur Hulog arriva un matin à l'improviste. Il s'adressa à la stagiaire d'un ton sévère en désignant à l'index le flacon de sérum accroché au-dessus de ma tête. « Qu'est-ce que c'est ? » Elle lui répondit « C'est un mélange de deux antibiotiques. » Il l'interrompit en lui criant « Enlève-moi ça, et tout de suite. » Elle essaya de lui expliquer qu'elle n'avait pas trouvé l'antibiotique en question dans la pharmacie de l'hôpital et il n'avait fait qu'obéir aux instructions de son professeur. « Je ne veux rien savoir, » lui disait-il. Puis il disparaît. Vers midi et demi à peu près, je le voyais arriver dans le couloir tenant d'une main incartable et serrant de l'autre main les flacons du fameux antibiotique contre sa poitrine. C'était lui qui m'avait mis en place la perfusion de cet antibactérien par voie jugulaire. Après une journée seulement, la fièvre avait baissé et je ne ressentais plus de douleur au moment d'uriner. C'était une double chance. D'une part, je me demandais est-ce que le jeune médecin stagiaire avait menti en prétendant que le médicament était inexistant dans la pharmacie du CHU ou bien c'est le pharmacien de l'hôpital qui lui avait menti en niant la présence de l'antibiotique dans la pharmacie. Sans me poser d'autres questions plus dérangeantes encore, je n'étais pas dans une situation qui me permettait de répondre à ce genre de questions. Et d'autre part, je savais que j'étais exposé à une infection nosocomiale parce que c'est en milieu hospitalier que l'on peut être contaminé par les microbes les plus résistants aux antibiotiques et qui peuvent même des fois entraîner des décès tout courts. Sous-titrage Société Radio-Canada